Salut les gars ! Comme tout le monde, j'aime ma mère. Mais après ce que j'ai appris sur elle, j'ai commencé à la voir sous un autre jour. Ma mère aurait dû être honnête avec nous. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. On verra si vous pensez que j'ai raison. On a toujours été une famille heureuse. Pendant des années, ma mère a possédé et géré un institut de beauté. Elle aimait tellement son travail. Mon père est photographe de mariage. Il doit photographier les jeunes mariés dans leurs moments les plus romantiques. J'adore prendre des photos moi aussi. Les photos que je postais sur mon Instagram avaient plein de likes. Mais j'ai dû supprimer mon compte à cause de ma mère. Je n'ai rencontré les parents de ma mère qu'à l'âge de 17 ans. Quand je lui posais des questions sur eux, elle me disait qu'elle ne voulait pas les voir parce qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa famille. J'étais vraiment curieuse à leur sujet. Mais ma mère refusait absolument de parler d'eux. Un jour, je suis allée trop loin et elle s'est mise en colère. Je ne sais même pas s'ils sont vivants ou morts et je n'en ai rien à faire. Arrête de me poser des questions sur eux, a-t-elle crié. Un matin, quelques mois après cette conversation, on a sonné à notre porte. C'était un couple de personnes âgées. L'homme ressemblait à un prof d'université avec son costume et son nœud papillon. La femme aussi était très élégante. Elle portait un bouquet de fleurs. Ils étaient très mignons. Ils ont dit qu'ils cherchaient ma mère. Ils ont demandé, est-ce qu'elle vit ici ? Quand j'ai dit oui, ils ont dit, es-tu sa fille ? J'ai acquis ici. Vous voulez voir ma mère ? Je peux l'appeler si vous voulez. Je dois lui dire qui est ici, ai-je demandé. La vieille dame m'a dit leur nom. Puis elle m'a demandé le mien. Elle m'a ensuite dit, je suis ta grand-mère et voici ton grand-père. Nous sommes très heureux de te rencontrer. J'étais si surprise que j'ai crié. Mais je ne pouvais pas les inviter à entrer. Je me suis dit que je devrais appeler ma mère. Ma mère s'apprêtait à partir pour l'Institut de beauté. Je lui ai dit, il y a un couple de personnes âgées à la porte. Ils disent qu'ils sont mes grands-parents. Le visage de ma mère est devenu pâle. Eleanor, qu'est-ce que tu viens de dire ? a-t-elle dit. Ma mère n'était pas du tout contente de voir nos invités. Je pensais qu'elle n'allait même pas les inviter à entrer, mais heureusement, elle l'a fait. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais ma mère m'a dit, Eleanor, tu veux bien aller dans ta chambre ? On doit parler en privé. Je suis partie, même si je ne voulais pas. Une heure a passé. Je mourrais d'envie de savoir ce qui se passait. Finalement, je suis sortie de ma chambre. Il n'y avait personne. Ma mère et nos invités imprévus étaient partis. J'ai tout de suite appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle était à l'Institut. Alors, c'était tes parents ? ai-je demandé. Je vais te dire la vérité. Oui, c'était eux. Mais ils n'auraient pas dû venir. Et ils ne reviendront pas, a-t-elle dit. Quelque chose de terrible avait dû se passer il y a longtemps. Même si tant de temps s'était écoulé, elle ne pouvait toujours pas leur pardonner. Finalement, j'ai décidé d'en parler à mon père. Je suis allée à son studio photo. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que ma mère ne lui avait jamais parlé de ce problème non plus. Je suis sûre qu'elle a ses raisons. À mon avis, il faut la laisser tranquille, a-t-il dit. Si tout était resté pareil après ce jour-là, j'aurais fait comme mon père l'avait dit. Mais beaucoup de choses étranges ont commencé à se produire. Peu après cet incident, ma mère a vendu son institut. Avant, elle disait toujours à tout le monde combien les affaires étaient bonnes. L'institut avait une clientèle fidèle. Mais elle a mis une annonce dans un journal et l'a vendue à la première personne qui a répondu. Après ça, on a déménagé dans une autre maison. C'était dans un autre quartier, loin de l'endroit où nous vivions. Je ne comprenais pas pourquoi tout ça arrivait. Tout avait changé après que ce vieux couple se soit présenté à notre porte. Un matin, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma mère voulait que je supprime mes comptes TikTok et Instagram. Je me fichais de TikTok. Mais prendre des photos était mon passe-temps favori et je ne voulais pas supprimer mon Instagram où je mettais toutes mes photos. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait. S'il te plaît, fais ce que je te dis sans poser de questions. Je te dirai tout le moment venu. J'en avais marre de voir ma mère agir bizarrement. Mais je ne pouvais rien faire. J'ai dû supprimer mes comptes. Je me suis rendue compte que ma mère n'utilisait jamais les réseaux sociaux. Elle n'était pas sur Facebook ou Instagram. Même son institut de beauté n'avait pas de site web. Quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. Pour vendre l'institut, ma mère a fait de la publicité dans le journal local et non en ligne. Pourtant, elle est plutôt douée avec la technologie. Mais d'après ce que j'ai pu voir, elle ne voulait pas mettre en ligne les informations la concernant. Il devait y avoir une raison à ça. Comme je devenais folle à ce moment-là, j'ai décidé d'enquêter. La première chose que j'ai faite, quand j'ai commencé à enquêter sur le passé de ma mère, a été de la googler. Mais quand je l'ai fait, je n'ai trouvé que les personnes portant le même nom qu'elle. J'ai passé des heures à cliquer sur eux, un par un. C'était tous des gens différents. Le fait de ne rien trouver en ligne sur ma mère m'a rendu encore plus curieuse. Elle avait été très prudente pendant des années. Je savais maintenant que ma mère me cachait quelque chose. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'allais tout faire pour le découvrir. J'ai décidé de travailler comme un détective. Quoique ma mère ait caché, je savais que c'était lié à mes grands-parents. Si je pouvais les contacter, ils pourraient me parler. Qu'est-ce que je savais d'eux ? Leur prénom. Mais leur nom de famille, malheureusement, je ne le savais pas. J'ai commencé à chercher leur prénom sur Google. Naturellement, il y a eu des milliers de résultats. J'ai cliqué sur les pages. Au bout d'un moment, je me suis dit que je ne les trouverais pas comme ça. C'est alors que j'ai pensé à rechercher leurs deux noms ensemble. Encore une fois, j'ai obtenu une tonne de réponses. J'ai commencé à cliquer sur les liens. L'une des pages était un article de presse accompagné d'une photo de groupe. J'étais sur le point de fermer la page quand j'ai remarqué mon grand-père tout à gauche. À côté de lui, il y avait ma grand-mère. L'article parlait d'une association caritative qui aide les enfants atteints de leucémie. Il mentionnait que les cofondateurs de l'association étaient mes grands-parents. Pendant des années, ils avaient collecté des fonds pour le traitement des enfants atteints de leucémie. J'avais enfin trouvé ce que je cherchais. Je pourrais découvrir le secret de ma mère en les contactant. Je connaissais maintenant le nom complet de mes grands-parents. Et je connaissais même le nom de leur association caritative. Je voyais qu'ils étaient tous les deux des gens bien, rien qu'à leur visage. Et l'histoire que j'ai lue a prouvé que mon instinct était juste. En fait, il y avait autre chose que je pouvais faire. Je savais maintenant quel était le nom de jeune fille de ma mère. Je pouvais essayer de chercher son nom sur Google encore une fois. J'ai tapé le nom de jeune fille de ma mère et j'ai appuyé sur le bouton « Rechercher ». Le premier résultat disait « Fugitifs les plus recherchés ». J'ai été excitée, j'ai cliqué dessus. C'était un site de la police. Il y avait des photos de nombreuses personnes. « Si vous connaissez ou avez vu l'une de ces personnes, ne leur dites rien ni à personne d'autre. Pour votre propre sécurité, appelez la police tout de suite », disait le site. Ma mère était-elle une criminelle recherchée par la police ? Je ne pense pas. Mais j'ai quand même commencé à faire défiler la page et à regarder. En regardant les photos, je me suis arrêtée. La femme sur une photo ressemblait tellement à ma mère. Mais elle était très jeune. Ses cheveux étaient roux et courts. Ma mère a les cheveux longs et, de leur couleur naturelle, le brun. Et surtout, la femme sur la photo avait les yeux marrons. Les yeux de ma mère sont bleus. J'ai regardé la photo encore plus attentivement. Si cette femme n'était pas ma mère, elle devait être sa sœur. Parce qu'elle ressemblait exactement à ma mère. J'ai vu que je pouvais cliquer sur la photo. Quand je l'ai fait, ça m'a emmenée sur une page montrant quel était le crime de cette personne. Elle était recherchée pour vol. En lisant le reste de la page, j'ai crié « J'y crois pas ! » Elle était accusée d'avoir volé beaucoup d'argent à une association caritative. L'organisation caritative citée était celle que mes grands-parents ont fondée pour les enfants atteints de leucémie. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai eu une idée. Ma mère faisait les courses. Je suis allée à la cuisine. Les ordures de la veille étaient encore là. J'ai mis les gants et j'ai commencé à fouiller dans le sac poubelle. Oui, c'était dégoûtant, mais ça en valait la peine si je voulais trouver ce que je cherchais. Et j'ai trouvé ! Des emballages de lentilles de contact. Les yeux de ma mère n'étaient pas bleus mais marrons. Elle utilisait des lentilles de contact bleus pour les cacher. Ma mère avait volé l'argent de l'association de mes grands-parents et avait disparu. La police était toujours à sa recherche. J'ai regretté d'avoir appris ça. J'aurais aimé ne pas avoir fait autant de recherches. Après ce que j'ai appris, j'allais voir ma mère différemment. On était une famille très heureuse. On n'avait pas besoin que quelque chose comme ça se mette entre nous. Quand ma mère est revenue du magasin, je suis allée la voir. Je lui ai dit que je voulais lui parler de quelque chose d'important et je lui ai parlé de ce que j'avais découvert. Elle s'est mise à s'engloter. Elle n'a pas pu parler pendant un certain temps. Puis elle m'a raconté son histoire. Quand je vivais chez tes grands-parents, je travaillais dans un institut de beauté. Je voulais créer ma propre entreprise mais je n'avais pas d'argent. J'étais jeune et je ne savais rien. Un soir, mes parents avaient organisé une grande collecte de fonds. Ils allaient mettre tout l'argent donné à la banque le lendemain matin. J'ai pris l'argent et je me suis enfuie pour ouvrir mon propre institut de beauté. J'avais prévu que quand je commencerai à gagner mon propre argent, je donnerais deux fois le montant que j'avais volé à l'association. Je pensais que tes grands-parents ne me dénonceraient pas à la police. Mais ils n'ont pas pu expliquer aux familles des enfants malades pourquoi l'argent avait disparu. C'est pourquoi ils ont dû aller à la police. J'étais vraiment en colère contre eux. Je n'ai jamais repris contact avec eux. J'ai épousé ton père et j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai changé de look parce que je savais que la police me cherchait et j'ai utilisé des lentilles depuis lors. Une dame âgée qui a récemment emménagé dans l'immeuble connaissait l'histoire et m'a reconnue. Elle a appelé tes grands-parents et leur a dit où j'habitais. Ils voulaient me voir quand ils l'ont appris. Mais malheureusement, je ne les ai pas bien traitées. J'avais encore tellement honte. Eléanor, je ne suis pas une mauvaise personne. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. J'ai vendu l'Institut de beauté et j'ai donné tout l'argent à l'association caritative de tes grands-parents. J'ai commencé à pleurer quand ma mère me disait tout ça. C'était son plus grand secret. Elle en avait tellement honte. Malheureusement, maintenant, je connaissais aussi ce secret. Sa honte s'était naturellement aggravée. Un mois plus tard, mes grands-parents sont revenus. Ils avaient présenté au tribunal la preuve de la donation de ma mère à l'association. Le juge a dit qu'il devait y avoir une audience finale et que ma mère s'en sortirait probablement avec une petite amende. Maintenant, on attend cette audience. Je suis allée voir mes grands-parents la semaine dernière. Je leur ai dit que je voulais travailler avec eux à l'association. Ils étaient si heureux. Bientôt, il y aura une nouvelle collecte de fonds. J'ai vraiment hâte de pouvoir les aider. Salut les amis, je m'appelle Amélie. Je suis atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare. Cette maladie est si rare qu'il n'y a que 400 cas connus dans le monde entier. Et je suis l'une d'entre eux. Je suis sûre que vous serez choqués en découvrant ce que c'est. Vous ne le croirez peut-être même pas. Au fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant si vous voulez savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Tout d'abord, je veux vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans. Parce que c'était la première fois que mes parents ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une forêt près de l'endroit où nous vivions. Parfois, nous allons y camper. Lors d'une de ces sorties, alors que ma mère préparait le dîner, mon père et moi sommes allés chercher du bois pour allumer le feu. Soudain, on a entendu ma mère crier. Évidemment, mon père est retourné vers elle en courant. Il s'est avéré qu'un énorme serpent avait grimpé sur la table et se tenait là, juste à côté de la nourriture. Mon père a dit à ma mère, « Chérie, ne panique pas, je vais m'en débarrasser tout de suite. » Mais tout ce qu'il a pu faire, c'est essayer de repousser le serpent en faisant des bruits étranges. Entre-temps, j'avais remarqué que le serpent était à côté du gâteau au chocolat. Alors, sans même y penser, je me suis approchée du serpent et je l'ai attrapée par l'arrière de la tête. Puis je l'ai jetée au loin pendant que mes parents me regardaient avec incrédulité. Le serpent était probablement aussi choqué qu'eux. Il a rapidement disparu dans la forêt. Quand ma mère a crié, « Qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai juste dit, « Il allait manger notre gâteau ! » Bien sûr, ce que j'avais fait était incroyablement dangereux. Si le serpent m'avait mordu, j'aurais pu tomber malade ou même mourir. Alors comment avais-je pu faire quelque chose d'aussi courageux alors que je n'avais que 6 ans ? Je l'ai fait uniquement car je suis incapable de ressentir la peur. Je n'ai peur de rien. Ça peut sembler bien quand je le dis comme ça, mais c'est une maladie génétique et ce n'est certainement pas quelque chose à envier. Les gens ont 6 émotions. 1. La joie 2. La tristesse 3. Le dégoût 4. La surprise 5. La colère et 6. La peur Toutes ces émotions sont créées par le cerveau. Le cerveau décide quelles émotions on doit ressentir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais que se passe-t-il si votre cerveau n'est pas familier avec l'une de ces 6 émotions ? Exactement ! Vous ne pouvez pas la ressentir. C'est le problème avec les gens comme moi. Notre cerveau ne sait tout simplement pas ce qu'est la peur. Ça signifie que je suis la personne la plus intrépide que vous pouvez rencontrer. Mais ce n'est pas quelque chose dont je peux être fière. Parce qu'être sans peur est beaucoup plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. À cause de ça, des choses désagréables m'arrivent. À plusieurs reprises, j'ai même été confrontée de près à la mort. Il y a un parc non loin de mon école. Parfois, mes amis vont après l'école pour s'asseoir et discuter. Une fois, un homme a arraché un sac à main d'une femme assise sur le banc à côté de nous et a commencé à s'enfuir. Quand il est passé devant nous, je lui ai fait un croche-pied. L'homme a trébuché et est tombé à plat ventre et le sac lui a échappé. Bien sûr, elle était très heureuse de ce que j'avais fait. Elle m'a remercié encore et encore. Mais en même temps, ce que je venais de faire était bien trop dangereux pour quelqu'un de mon âge. L'homme aurait pu avoir un couteau ou même un pistolet. Et il aurait pu me blesser de tant de façons pour l'avoir entravé. Ce jour-là n'est qu'un exemple parmi d'autres du genre de situation dangereuse dans laquelle mon trouble pouvait me mettre. Alors, ai-je pu changer mon comportement suite à ça ? Bien sûr que non. Comme je ne sais pas ce qu'est la peur, les mauvaises expériences n'ont malheureusement aucun effet sur moi. Peu importe ce que je vis, je continue à agir sans peur. Vous pourriez dire, d'accord, tu n'as peut-être pas peur, mais tu devrais utiliser ta tête. Dans de telles situations, protège-toi même si tu n'as pas peur. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que, normalement, quand les gens ont peur, leur cœur bat très vite. Ils ont le souffle court et leurs paumes deviennent moites. Je ne comprends pas que je devrais avoir peur parce que rien de tout ça n'arrive à mon corps. D'ailleurs, je ne suis pas stupide. Mon QI est dans la moyenne. Je n'ai pas non plus de problème de mémoire. Je n'oublie pas les mauvaises choses qui m'arrivent. Mais malgré tout, quand je vois une grosse araignée, je l'attrape à main nue sans même y penser. Ça ne me va pas à l'esprit de me protéger car mon cerveau ne me signale pas que j'ai peur. C'est pour ça que je peux faire toutes ces choses qui peuvent vous paraître insensées. Bien sûr, il existe des gens courageux. Mais, comme vous l'avez compris, ce trouble est différent d'être courageux. C'est bien plus que ça. Par exemple, avant de traverser, on devrait vérifier s'il y a des voitures qui arrivent. Les gens comme moi ont même des problèmes avec quelque chose d'aussi basique. Malheureusement, la plupart du temps, je traverse sans regarder. Je vais vous dire un truc encore plus étrange. Vous approchez-vous des animaux sauvages en sachant qu'ils pourraient vous déchiqueter ? Des gens comme moi pourraient le faire. Pendant ma première année de collège, on a fait une sortie de classe au zoo. Au bout d'un moment, on est arrivés à l'enclos des tigres. On a vu qu'il y avait deux tigres adultes et un petit avec eux. Le petit tigre était, bien sûr, super mignon. Soudain, j'ai eu une envie irrésistible de le caresser. Il y avait un mur et un fossé qui nous séparaient des tigres. Je me suis dit que je pouvais sauter en bas, traverser le fossé à la nage et caresser ce petit tigre autant que je le voulais. J'ai donc décidé de le faire et j'ai commencé à grimper par-dessus le mur. Heureusement, la professeure a vu ce que je faisais et a pu m'attraper avant que je ne saute en bas. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ? Tu es folle ! » a-t-elle crié. Comme je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, j'ai essayé de m'expliquer en disant « Je voulais juste caresser le petit puis partir. » Après cet incident, mes parents m'ont emmenée chez un thérapeute. Ils savaient que j'étais une enfant courageuse, mais là, c'était un peu trop. Le thérapeute m'a posé beaucoup de questions sur des incidents similaires qui m'étaient arrivés dans le passé. Après, il a dit à mes parents « Il semble que le problème d'Amélie ne soit pas psychologique » et les a orientés vers un neurologue. J'ai appris que les neurologues sont spécialisés dans les questions liées au cerveau. Ils m'ont fait passer de nombreux tests neurologiques. Par exemple, lors d'un test, le médecin m'a montré des photos de visages de personnes et m'a demandé comment elles se sentaient. Pour la première photo, j'ai dit « Il rit, donc il est heureux. » Pour la prochaine, « Elle pleure, donc elle est triste. » Sur la troisième photo, il y avait une femme qui criait. J'ai dit « Elle crie, donc... » Et je me suis tue. Je me rends compte que ça semble fou, mais quand je vois le visage de quelqu'un qui a peur, je ne comprends pas qu'il a peur. Mon cerveau est non seulement incapable de créer la peur, mais il ne comprend pas non plus que d'autres personnes ont peur. Car il n'a aucune idée de ce qu'est cette émotion. Comme mon cerveau ne le sait pas, je ne le sais pas non plus. Après ces tests, les neurologues m'ont donné un diagnostic définitif. Trouble de l'absence de peur. Comme il s'agit d'une maladie génétique très rare, je suis devenue un cas d'étude dans la littérature médicale. De temps en temps, des scientifiques viennent me voir et effectuent de nouveaux tests. Les recherches sur ce trouble se poursuivent, car sa cause est encore inconnue. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas non plus de traitement. Je devrais vivre avec pour le reste de ma vie. Alors, y a-t-il des avantages à avoir ce trouble ? Heureusement, oui. Je n'éprouve aucune des craintes qui rend la vie plus difficile aux gens. Par exemple, je n'ai jamais eu peur de passer des examens. Et ça a toujours eu un effet positif sur mes notes. Je n'ai pas non plus peur de parler en public. Comme je suis très à l'aise, je finis toujours déléguée dans les réunions par un professeur. Je n'ai pas non plus de phobie, comme la peur des espaces clos ou la peur des clowns. Et je n'en aurai jamais. Enfin, je dors toujours comme un bébé quand je prends l'avion. Je n'ai jamais peur, même si l'avion tremble beaucoup en cas de turbulence. Une fois, alors qu'on volait dans un orage, j'ai vu la foudre frapper un des moteurs de l'avion. J'ai ri et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit, Amélie, ne me dis pas ces choses-là ! Tout le monde n'est pas aussi courageux que toi ! Mes amis m'ont dit que la peur peut être agréable dans certaines situations. Bien sûr, je passe à côté de tout ça. Par exemple, je n'aime pas les films d'horreur parce qu'ils ne me font pas peur. Et je n'ai pas peur des fantômes, des zombies ou des vampires. Les scientifiques qui étudient mon trouble ont placé des électrodes sur ma tête et m'ont fait regarder des scènes des films les plus effrayants. Grâce à ces électrodes, ils pouvaient voir ce qu'il se passait dans mon cerveau en temps réel. Les tests ont démontré qu'il n'y avait aucune activité dans la partie de mon cerveau liée à la peur. Il fallait s'y attendre. Mais maintenant, c'est éprouvé scientifiquement. Une autre chose que tout le monde aime et que je n'aime pas, c'est de faire des montagnes russes. J'ai cédé à la pression de mes pères une fois et j'en ai fait une, même si je savais que je n'aurais pas peur. Ils ont perdu leur voix à force de crier. Moi, en revanche, je me suis juste ennuyée. Maintenant, vous connaissez tous les détails de mon histoire. La peur nous tient à l'écart du danger. Elle est donc importante pour notre survie. Mais malgré tous les inconvénients, voudriez-vous quand même être à ma place ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écoutée. Partager tout ça avec vous m'a fait beaucoup de bien. Bye bye !